Edifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengeli. Les sept images de l'influence du chrétien dans le monde, le sept fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des tués pour l'humanité ? Délivrer de l'esclavage pour servir l'éternel, de la partie 1 à la partie 7, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengeli, virgule, nouvelle cité de David. Youtube, Zacharie Kabengeli à Bible ouverte. Bien-aimé peuple des dieux, nous bénissons donc le nom du Seigneur. Et sans plus tarder, je vous convie à prendre vos Bibles. Nous allons lire quelques versets dans le livre du prophète Esaïe, Esaïe chapitre 60. Esaïe chapitre 60, nous lisons quelques versets. Le premier verset, Esaïe 60, premier verset. Lève-toi, resplendis, car voici, ta lumière est là. Car sur toi s'élevait la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élevera lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Deux peuples marcheront à ta lumière, et de rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Nous lisons le verset 21. Le verset 21. Ton peuple sera tout entier composé d'hommes justes, et ils posséderont le pays pour toujours. Ils sont les rejetons que j'ai plantés moi-même, l'ouvrage de mes mains, pour manifester ma splendeur. Le plus petit d'entre eux deviendra un millier, le plus insignifiant, une nation puissante. C'est moi, moi l'Éternel, qui est atterré en leur temps ces événements. Est-ce qu'on peut dire Amen et acclamer la parole du Seigneur ? Oui, bien aimé, nous continuons à parler sur la vie dans le royaume de Dieu. C'est la vie que nous, les enfants de Dieu, nous, les brébis du bon berger, nous devons mener et nous devons continuer à mener dans le royaume, tout en étant encore sur cette terre. Et le sous-terme d'aujourd'hui, c'est encore le Torah. Que le Torah s'élève pour une nouvelle gloire. Lève-toi encore le Torah pour une nouvelle gloire. Oh, que le Torah s'élève encore pour la gloire du Seigneur. Que le Torah s'élève encore pour la gloire du Seigneur. C'est ça le sous-terme d'aujourd'hui. Que le Torah s'élève encore pour la gloire du Seigneur. Et bien sûr, nous tirons ce sous-terme dans le texte d'Ésaïe 60 que nous venons de lire. Bien aimé, si nous voulons nous replacer dans le contexte, Ésaïe 60, c'est en fait une promesse de restauration que notre Dieu fait à Israël, précisément à Jérusalem. Il est question de Jérusalem dans ce texte. Et cette promesse concerne donc la restauration de Jérusalem. La restauration de Jérusalem. Donc la restauration de la ville de Jérusalem. Donc de tous les habitants d'Israël habitant Jérusalem. Il est vrai que lorsque nous allons dans les chapitres qui précèdent, il est là-bas question de la répentance d'Israël. Israël qui a péché contre Dieu. Et l'éternel amène Israël à se repentir. Cela ressort clairement dans le chapitre 5 à 9 d'Ésaïe. Et lorsque maintenant Israël se répand, alors en ce moment-là, puisqu'Israël accepte de se repentir, alors en ce moment-là, l'éternel promet maintenant la restauration de Jérusalem après sa répentance. Bien aimé, dans le Seigneur, si nous acceptons que la prophétie concernant Jérusalem, aujourd'hui, elle nous concerne, je dis bien, si nous acceptons que la prophétie concernant Jérusalem, nous concerne aujourd'hui, elle est pour nous, alors nous devons aussi comprendre que nous devons nous arrêter. C'est vrai, la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous devenions et nous démérions les Torah. Cela fait quelques semaines que le Seigneur nous parle là-dessus. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous démérions les Torah. Mais, pour que, vraiment, nous les démérions, pour que le chrétien que nous sommes, puisse être d'une manière permanente, ce Torah, c'est-à-dire cette personne, remplie de toute la plénitude du Saint-Esprit, cette personne qui vit pleinement la vie du bon belge, et donc qui a la puissance, la capacité, de pouvoir amener la bénédiction des dieux, dans sa propre vie, et dans la vie d'autres personnes. Amener, béné-mé, dans le Seigneur. Nous devons donc, de temps en temps, nous arrêter, et nous examiner, et nous poser la question. Est-ce que je demeure, suis-je encore ce Torah? Suis-je encore ce Torah qui doit amener la vie des dieux, cette vie puissante et bénie, dans ma propre vie, et dans la vie des autres? Suis-je encore ce Torah qui doit amener la gloire des dieux, dans ma vie, et dans la vie des autres? Donc je disais que nous devons, régulièrement nous arrêter, et nous poser la question. Parce que la vie chrétienne, nous le savons bien, ce n'est pas un problème d'expérience, non, ce n'est pas un problème d'habitude, non. la vie chrétienne, tous les jours, elle se renouvelle, et nous devons faire extrêmement attention. Amen, bien aimé dans le Seigneur. On ne mène pas la vie chrétienne, par expérience, par habitude, jamais, jamais. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc suis-je encore ce Torah? Suis-je encore ce Torah qui doit amener le changement dans ma vie, dans la vie des autres? Suis-je encore ce Torah qui doit amener la bénédiction des dieux dans ma vie, dans la vie des autres? Donc je disais que nous devons, nous arrêter régulièrement. Alors, pour nous aider tous à répondre à cette question, nous allons dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Il y a bien sûr beaucoup de textes similaires, mais aujourd'hui, le Seigneur nous a conduits dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Voici encore ce que déclare la parole du Seigneur. Nous lisons du 1er au 8ème verset. La Bible dit ceci. Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais, nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus, faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Progressez encore. car vous connaissez les instructions que nous avons, que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, ce que vous deveniez toujours plus saint, ce que Dieu veut, dans d'autres versions, c'est votre sanctification. que vous vous absteniez de toute immoralité et chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère ou sa sœur dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes ou à l'impureté, mais Dieu nous a appelés à la sainteté. Dieu nous a appelés à vivre d'une manière sainte. C'est lui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme mais Dieu qui vous donne son esprit sain. Amen et bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, nous voulons dire ceci. Lorsque, en tant que chrétien, nous vivons la vie du bon berger, nous devons faire extrêmement attention tous les jours. Faire attention pourquoi ? Parce que souvent nous avons, bien sûr, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes confrontés à des problèmes. Nous sommes confrontés à des situations difficiles. Vous rappelez tout cela que nous mettons dans ce que nous appelons la réalité physique quotidienne. et très souvent, cette réalité physique quotidienne, elle est tellement paisante, elle est tellement puissante que si nous ne tirons pas attention, nous nous retrouvons en train de vivre sous son influence. Nous nous retrouvons en train d'être influencés par cette réalité physique. alors que nous savons que pour le chrétien Torah, il y a ces deux éléments importants qui font de lui le Torah, qui font de lui ce chrétien qui a la responsabilité, la mission, la compétence, la capacité d'emmener la bénédiction de Dieu qui est porteur de la bénédiction, qui est source de bénédiction pour les nations, pour les peuples. Alors souvent, tu nous fais donc attention, les deux éléments qui font de nous le véritable Torah ne seront plus fonctionnels. Et ces deux éléments, nous les connaissons. C'est la parole de Dieu ainsi que le Saint-Esprit. Nous avons dit que c'est par la puissance de la parole de Dieu qui est en nous, qui doit être en nous. Quand je parle de nous là, c'est l'homme spirituel qui doit être dans notre homme spirituel et la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en nous et dont nous avons entretenir tous les jours sa présence, nous préoccuper de sa présence. Alors très souvent, lorsque nous nous faisons pas attention, la réalité physique est toujours là. Elle va tellement baiser sur nous au point que beaucoup d'entre nous se retrouvent influencés par cette réalité physique. Alors qu'il y a la parole de Dieu, alors qu'il y a Dieu. Souvenons-nous toujours de cette histoire d'Abraham. Genèse, chapitre 17-18. Abraham et sa femme Sarah. Comment Abraham avait réagi ? Lorsque le Seigneur Dieu Tout-Puissant s'était révélé à lui pour la première fois qu'il est le Shaddai et que le temps était arrivé pour qu'il accomplisse la promesse qu'il lui avait faite dans Genèse 12 quand il avait encore son 15 ans. nous savons comment Abraham avait réagi. Influencé par sa situation physique, par sa vieillesse, plus de sentiments, par la vieillesse de sa femme. Comment Abraham avait réagi en disant à l'éternel « Ne traiterai-t-il à un homme de cent ans un fils ? » Ma femme Sarah peut-être encore à J'entrée. Non, prends plutôt Ismaël. C'est cette vieillesse, cette réalité physique, cette situation physique d'Abraham et de sa femme qu'il avait influencé. Mais grâce soit rendue à Dieu pour notre ancêtre dans la femme. Parce que lorsque l'éternel avait insisté pour lui dire « Abraham, je te dis certainement que toi-là et ta femme vous allez agendrer Isaac. » Alors, il avait changé d'attitude toujours dans son homme intérieur, dans son esprit. Amen, les bien-aimés dans le ciel. Donc, nous disons que pour nous, les chrétiens aujourd'hui, ce combat, il est toujours là, permanent. Parce que vivant encore sur cette terre, que nous le voulions ou non, la réalité physique est toujours là. La réalité physique et bien-aimée, je vous ai toujours dit, ce sont ces situations difficiles, compliquées, ce sont ces défis que nous avons rélevés tous les jours, ce sont ces épreuves qu'on a affrontées tous les jours, ce sont ces montagnes qu'on a déplacées tous les jours. ça y est là et Dieu permet que ça y est. Mais ce n'est pas un problème parce que Dieu sait, Dieu sait qu'il nous a donné les éléments pour vaincre les défis, pour affronter les épreuves, pour déplacer les montagnes. Le Seigneur sait qu'il nous a donné les éléments. Il y a sa parole, il y a le Saint-Esprit, il y a la puissance du nom de Jésus, souvenez-vous, de la foi. Jésus dit quoi aux disciples ? Si vous aviez de la foi comme une graine de célevé de moutarde, rien ne vous serait impossible, rien du tout. Vous diriez à cette montagne de place, elle va se déplacer, vous obéir. Vous n'avez qu'à suivre nos messages passés sur la foi, c'est que ça signifie la foi comme un grain de célevé. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais nous voulons dire ceci bien. Que lorsque nous ne faisons pas attention, c'est vrai, nous allons continuer à nous appeler chrétiens, mais l'identité de Torah ne sera plus opérationnelle dans nos vies. Alors, rentrons maintenant à 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il est question ici, bien aimé dans le Seigneur, de plusieurs, plusieurs choses que l'apôtre Paul rappelle aux Thessaloniciens. Plusieurs choses que le Saint-Esprit par cette lettre nous rappelle aujourd'hui. Et la plus importante que nous devons tirer ici, c'est quoi ? c'est se conduire pour plaire à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui est incréable devant Dieu. C'est de cela qu'il est question dans ce texte. L'apôtre Paul dit, vous avez appris de nous comment vous conduire pour plaire à Dieu. Comment mener une vie qui plaît à Dieu. Malgré votre situation physique, c'est déjà les Thessaloniciens auxquels l'apôtre Paul écrit. La Bible ne dit pas qu'ils n'avaient pas de problème sur le plan physique, qu'ils n'avaient pas de problème lié à leur vie sur la terre, qu'ils n'avaient pas de problème lié à la santé physique de leur corps, etc. Ils avaient sûrement des problèmes. Mais l'apôtre leur écrit en disant, faites attention, ce que vous avez appris de nous, maintenez-le. Et qu'est-ce que vous avez appris de nous, c'est vous conduire de manière à plaire à Dieu, mener une vie qui plaît à Dieu. Je disais qu'à cause de la réalité physique que les chrétiens continuent à affronter, beaucoup ont fini par perdre l'identité de Torah. Pourquoi on finit par l'identité de Torah? Alléluia! Amen, bien aimé dans le Seigneur. La vie qui plaît à Dieu, une vie qui plaît à Dieu, une vie qui est créable devant Dieu, c'est encore laquelle? Oui, l'apôtre, par le Saint-Esprit, il explique bien aimé, la vie qui plaît à Dieu, c'est la vie de sanctification. Il dit, c'est ça, il parle des instructions que nous avons reçues de la part du Seigneur Jésus et nous vous transmettons ces instructions, instructions concernant la volonté souveraine de Dieu. Il dit bien les instructions que nous avons reçues du Seigneur Jésus et que nous vous transmettons. Ces instructions concernent quoi? Ces instructions concernent la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Et quelle est cette volonté? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? La sanctification. Dieu attend de vous que vous meniez une vie sainte et juste. bien-aimé peuple de Dieu. Avant de réexpliquer encore un peu en détail encore cette vie de sanctification, retenez ceci bien-aimé. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et quand Dieu veut entrer en contact avec un homme, c'est par l'intermédiaire de l'esprit. Nous le savons. C'est vrai, l'homme est tripartite esprit à mes corps. Et dans cette composition, il y a l'homme intérieur, l'esprit et l'âme qui lui associent et l'homme extérieur qui est comme le vase, le contenant de l'homme intérieur. Dieu prend donc cet homme intérieur, esprit, il le met dans le corps et ainsi le droit esprit à mes corps forme l'être humain. Nous le savons. Mais comprenez encore ceci aujourd'hui, que lorsque Dieu veut entrer en contact avec nous, avec un homme, c'est par son esprit, Dieu est esprit et il ne peut pas n'être autrement. Puis, je vous rappelez encore aujourd'hui le proverbe chapitre 20, le verset 27, le proverbe chapitre 20, verset 27, voici ce que dit la Bible. La Bible dit que l'esprit de l'homme est une lampe que l'éternel a donnée et qui sonde la profondeur de l'être. Amen. L'esprit de l'homme est une lampe que l'éternel a donnée et qui sonde la profondeur de l'être humain tout entier. Qu'est-ce que ça veut dire encore? nous connaissons l'objectif d'une lampe se produire la lumière. Alors, quand la Bible dit que l'esprit de l'homme c'est la lampe de l'éternel, ça veut dire quoi? Que l'esprit de l'homme produit la lumière pour l'éternel. La lumière qui montre à l'éternel le chemin pour entrer dans l'homme, pour entrer en contact avec l'être humain. Lorsque l'éternel veut entrer en contact avec un être humain, avec un homme, c'est par son esprit mon frère. Ce n'est pas par le corps, par le ventre, ce n'est pas encore moins par l'âme où il y a les sentiments, les émotions, les passions qui peuvent être un obstacle à l'éternel. Donc, l'homme, l'esprit de l'homme, c'est le seul qui intéresse Dieu, parce que Dieu est esprit. La parole de Dieu, qui est esprit, intéresse l'homme. Au premier plan, le Saint-Esprit, qui est esprit, intéresse l'homme spirituel. Je parle de l'homme spirituel. Maintenant, lorsque l'éternel veut entrer en contact avec un homme, lorsque nous prions, nous louons, nous écoutons la parole, nous chantons, etc. Pendant ce temps, Dieu veut entrer en contact avec nous. Donc, Dieu vient par notre esprit. Dieu entre en nous par notre esprit. Dieu, il est saint et juste et c'est ça sa nature. Dieu est saint et juste. Donc, pour que Dieu entre en communion en relation avec l'esprit de cet homme, il faut que la vie de cet esprit puisse lui plaire. il faut que dans la vie de cet esprit, il n'y ait pas un obstacle à ce que Dieu entre en relation avec lui. Pendant ce temps, je vous dis que le corps de cet homme peut être malade. Le corps de cet homme peut être malade. Cet homme peut avoir des problèmes liés à sa vie sur la terre. Des problèmes qui peuvent être graves. Mais regardez bien comment les choses se passent. Si Dieu, pendant qu'il veut entrer en contact en relation avec cet homme au niveau de son esprit, il y a un obstacle. C'est-à-dire que la vie de cet esprit n'est pas juste sainte par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux exigences de la sainteté, de la justice de notre Dieu. Dieu va se retirer. Dieu ne va pas agir dans la vie de cet homme en même bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, comprenons aujourd'hui l'importance de la sanctification. C'est ce que l'apôtre dit, c'est que Dieu veut bien aimé. Excusez-moi pour vous dire, vous rappelez que la première chose, la chose primordiale que Dieu cherche dans l'homme, c'est la vie de la sanctification. L'apôtre dit quoi ? Les instructions reçues de la part du Seigneur Jésus-Christ. Des instructions qui concernent la volonté souveraine parfaite de Dieu. Ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous, les chrétiens qui devront être les torrents, ce que Dieu veut de nous attend de nous, ses enfants, ce que le Seigneur Jésus attend de nous, lui notre bon berger qui attend de nous ses brébis, c'est quoi ? La sanctification. C'est écrit, ce que Dieu veut de vous, ce qu'il attend de vous, qu'il exige de vous, c'est que tous les jours une vie de sanctification, c'est la vie de sanctification qui plaît à Dieu. La vie qui plaît c'est la vie de sanctification mon frère, c'est cette vie là qui plaît à Dieu. Maintenant lorsque Dieu arrive, il va entrer dans la vie d'un homme chrétien, chrétienne qui prie, qui loue, etc. Lorsque Dieu constate que l'état spirituel de l'esprit de cette personne satisfait à ses exigences de cet été de justice, automatiquement le tout puissant il entre dans la vie de cette personne. Sa présence elle est là, manifeste. Et maintenant lorsque l'éternel entre maintenant dans ta vie, lorsqu'il est présent, maintenant son esprit, le Saint-Esprit qui est en toi va donc déployer sa puissance pour maintenant apporter la solution au problème. D'ailleurs nous avons compris que le Saint-Esprit va donner cette puissance à ton esprit avec la parole de Dieu qui est dedans et va t'utiliser toi-même pour apporter le changement dans ta vie, pour apporter la solution au problème dans ta vie et dans la vie des autres. nous avons dit que le chrétien Torah en tant que postérité d'Abraham par Jésus-Christ est source de bénédiction pour les peuples, pour les nations. souviens-toi mon frère l'alliance de Dieu avec Abraham il a répété la répète ou la rappelle à Isaac rappelle la même alliance à Jacob il est écrit toutes les nations de la terre seront bénies en toi en ta descendance et nous et nous chrétiens nés de nouveau brébis du Seigneur Jésus nous sommes de ses descendances donc nous sommes source de bénédiction pour les nations souviens-toi quand le Seigneur Jésus dit quoi vous êtes le sel de la terre vous êtes la lumière du monde mais la terre c'est quoi c'est le sel des habitants qui vivent sur la terre le monde sont les habitants qui vivent sur la terre donc vous êtes le sel pour les habitants qui vivent sur la terre vous êtes la lumière pour les habitants qui vivent sur la terre souviens-toi de cet enseignement on en a parlé il y a quelques semaines en arrière Amen bien de médaire le Seigneur voici les instructions que nous avons reçues du Seigneur Jésus dit la votre porte qui concerne sa volonté parfaite souveraine c'est-à-dire votre sanctification que vous puissiez mener une vie qui plaît à Dieu c'est la vie de sanctification je répète encore en tant que chrétien vivant encore sur cette terre nous aurons toujours par rapport à la vie sur la terre des défis à relever des épreuves à affronter de combats à livrer des montagnes à déplacer que vous l'oubliez ou non et ces choses peuvent créer des situations difficiles dans nos vies des maladies des stérilités etc il y a le chômage il y a beaucoup de situations qui peuvent affecter nos vies en tant qu'enfants de Dieu et c'est ça qui crée ce que nous appelons la réalité physique mais ce qui intéresse Dieu c'est d'abord tous les jours notre vie de sainteté de sanctification malgré cette réalité physique souvenez-vous je vous ai déjà expliqué la différence entre nous les enfants des dieux et les païens ces situations difficiles les maladies les combats les épreuves les montagnes les célibats parfois même la pauvreté le manquement etc toutes ces situations les païens les connaissent les païens les connaissent mais quelle est la différence entre nous et les païens ce que nous nos vies sont gérées par l'alliance nous vivons par rapport à l'alliance de notre Dieu et dans l'alliance il y a deux choses sauf que nous te répétions ces choses encore aujourd'hui c'est bon pour toi dans le monde on dit que la répétition est la mer des sciences vous savez ce que ça signifie il n'y a que nous les chrétiens qui ne voulons pas qu'on nous répète la parole de Dieu tous les jours donc dans l'alliance de notre Dieu il y a deux choses vous savez d'une part les lois les commandements c'est-à-dire ce que Dieu attend de nous les lois les commandements ce que Dieu attend de nous tous les jours c'est même l'observation à ces lois qui détermine la vie de sanctification c'est l'obéissance pense à ces commandements qui déterminent la sanctification la vie de sainteté de justice et la deuxième chose le deuxième groupe ce sont les promesses dont le contenu c'est la bénédiction alors lorsque moi chrétien je suis malade quand je suis malade je ne veux pas réagir comme les païens je n'irai pas chercher le féticheur non même si on me révèle que la maladie que j'ai c'est une attaque démoniaque elle est d'origine sorcellérique je n'irai pas chez les sorciers lorsque moi chrétien je n'ai pas un corps d'enfant bien sûr on dit que je suis stérile il n'y a pas de problème je ne veux pas me comporter comme les païens lorsque moi chrétien je n'ai pas l'argent je ne veux pas chercher l'argent comme les païens lorsque moi chrétien je n'ai pas à manger je ne veux pas réagir comme les païens lorsque moi chrétien je suis célibataire ma vie ne sera pas comme celle des païens non qu'est-ce que je fais moi en tant que chrétien puisque Dieu me dit que je ne dois pas voler je ne volerai pas pour manger je ne volerai pas pour résoudre mes problèmes puisque Dieu me dit que je ne peux pas en tant que chrétien commettre l'impulsion et l'adultère mais je suis une fille je ne veux pas commettre l'impulsion parce que le médecin a dit que tu vois tu as des myomes tu as des ceci des quiches c'est parce que tu n'es pas encore marié tu n'as pas de relation sexuelle je ne veux pas aller commettre l'impulsion et l'adultère parce que le médecin a dit pour ne pas avoir des myomes non Amen et bien aimé dans le Seigneur donc je ne peux pas pour apporter la solution à mon problème commettre le péché comme les païens non deuxièmement je vais aller maintenant dans la deuxième partie des promesses je vais maintenant prendre m'appuyer prier en m'appuyant sur la promesse qui concerne mon problème si je suis malade mais je vais aller dans Esaïe 53 verset 4 et 5 où il est écrit que par ces blessures nous sommes guéris je vais aller dans Mar dans Jean dans Matthieu où le Seigneur Jésus dit que par la puissance de mon nom vous serez guéri donc je m'appuie sur cette promesse de notre Dieu et je proclame cette promesse je prie pour moi je prie pour les autres pour leur guérison en m'appuyant sur l'alliance des dieux et nous avons des témoignages qui réellement le nom de Jésus a la puissance de guérir nous avons des témoignages des guérisons miraculeuses opérées par notre Dieu Amen et je continue à vivre Alléluia que Dieu soit loué que Dieu soit béni donc notre vie c'est par rapport à l'alliance par rapport à l'alliance et la première chose dans l'alliance ce sont les lois de Dieu alors lorsque Dieu maintenant veut entrer en contact avec une personne lorsque l'étardel veut entrer dans la vie d'une personne l'étardel va s'intéresser à l'état spirituel de l'esprit de cet homme souviens-toi encore du proverbe 20 27 même si tu es malade comment mais Dieu vient d'abord l'état spirituel de ton esprit lorsque la vie spirituelle de ton esprit elle est incréable à Dieu c'est à dire elle est conforme elle est satisfait aux exigences de la sainteté et de la justice de Dieu en ce moment là l'éternel va entrer dans ta vie en ce moment là son esprit saint Dieu le saint esprit va déployer sa puissance pour agir dans ta vie amener la bénédiction amener le changement bien aimé souviens-toi de cette question que nous avons posée au début suis-je encore ce torrent qui a la capacité la puissance spirituelle d'amener le changement d'amener la bénédiction dans ma vie et dans la vie des autres lorsque ma vie plaît à Dieu la vie spirituelle de mon esprit plaît à Dieu c'est à dire vie de sainteté de sanctification en ce moment là bien aimé dans le Seigneur par la puissance de la parole de Dieu dans mon esprit par la puissance du saint esprit et par bien sûr la grâce de Dieu je suis et je demeurerai ce torrent via la puissance d'amener d'une manière régulière et permanente le changement dans ma vie dans la vie des autres c'est ça la foi il n'y a pas de foi sans la vie des sanctifications il n'y a pas bien aimé souvent à cause des problèmes à cause des problèmes que nous avons qui sont liés à la vie sur la terre même des problèmes d'ordre purement spirituel nous avons compris que la foi consiste seulement à obtenir la solution au problème la foi consiste seulement à obtenir les choses qu'on espère si on s'appuie sur Hébreu 11 Hébreu 11 la foi ferme à suivre des choses qu'on espère démonstration de celles qu'on ne voit pas et nous avons les chrétiens ont fini par comprendre que la foi consiste seulement à espérer le mariage croire que Dieu me donnera le mariage c'est tout mais Dieu donne le mariage à qui c'est vrai écoute mon frère je t'ai dit toi célibataire que c'est ton corps qui est concerné par le mariage c'est ton corps qui est concerné par le mariage l'esprit ne se marie pas l'esprit humain n'a pas de sexe mais curieusement c'est l'esprit qui intéresse Dieu au premier chef ce n'est pas ton corps oh c'est vrai les gens peuvent dire mais la Bible dit que Dieu est miséricordieux compatissant lorsque nous allons dans permettez permettez nous allons dans Exode Exode chapitre 34 quand nous allons dans Exode 34 le verset 5 et 7 Exode 34 le verset 5 à 7 voici ce que la Bible déclare la Bible dit ceci l'éternel descendit dans la nuée il se tint il a près de lui Moïse et proclamant son nom et l'éternel dit l'éternel passa devant lui en proclamant l'éternel l'éternel un Dieu plein de compassion et de grâce un Dieu lent à se mettre en colère un Dieu riche en amour en bonté et en fidélité verset 7 il conserve son amour jusqu'à la millième génération et à cause de cet amour il pardonne le crime le péché la faute et le péché mais il ne tient pas les coupables pour innocent il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la troisième voire même la quatrième génération amène est-ce qu'on peut dire encore amène est-ce qu'on parle que l'amène le Seigneur c'est Dieu le Tout-Puissant qui révèle un des aspects de son identité à Moïse et dans cette identité nous trouvons l'amour la bonté la compassion la miséricorde qui font partie de la nature de Dieu de son identité mais l'éternel Dieu lui dit c'est vrai je suis compatissant je suis amour c'est vrai je pardonne le péché mais n'oubliez jamais que je suis saint et juste et qu'à cause de ma nature malgré la compassion je ne tiens pas le coupable pour innocent c'est vrai que je suis là à la colère je suis riche en bonté à miséricorde mais le coupable demeure coupable le coupable c'est celui qui péche et le péché a des conséquences mon frère le péché a des conséquences Dieu dit je vais pardonner mais les conséquences sont là c'est pourquoi Dieu parmi ces conséquences il y a ce que soumise les enfants à cause des péchés de leur père toutes les malédictions qu'il y a dans nos familles aujourd'hui ceux qui ont été à la base qui ont proclamé ces malédictions nos ancêtres les plus les plus arrière 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 qui sont déjà morts ceux qui ont péché ceux qui ont conclu des alliances avec Satan avec le diable ceux qui ont amené ces malédictions qui les ont proclamé ceux qui sont les auteurs mais aujourd'hui ils ont péché donc contre Dieu et aujourd'hui ce sont leurs générations leurs descendances qui soubissent les conséquences de ces péchés qui sont les conséquences de ces péchés Amen bien aimé dans le Seigneur donc Dieu il est compatissant Dieu Dieu demeure compatissant Dieu n'est jamais content Dieu n'est jamais content quand nous souffrons surtout nous ses enfants mais Dieu veut que nous ses enfants nous comprenions et nous retenions qu'il ne transige jamais concernant les exigences de sainteté de justice et que ce qui l'intéresse au premier chef c'est notre la vie spirituelle de notre esprit et que lorsque cette vie spirituelle de notre esprit est une vie de sanctification une vie qui lui plaît en ce moment là à cause de sa classe et par sa puissance l'éternel va par le Saint-Esprit apporter le changement dans nos vies apporter la bénédiction dans nos vies apporter la solution aux problèmes qui concernent nos vies principalement sur la terre Alléluia pour terminer rentrons donc à 1 Thessalonici chapitre 4 l'apôtre Paul dit quoi ce que Dieu veut qu'il attendait de vous c'est la sanctification et en quelques lignes bien sûr ce n'est pas tout mais il brosse quelques exemples la sanctification comment 1 s'abstenir de toute immoralité toute immoralité s'abstenir de toute immoralité par rapport à l'alliance de Dieu par rapport à la parole de Dieu c'est-à-dire s'abstenir de tout péché s'abstenir de tout péché s'abstenir de toute œuvre de la chair bien aimé le jour que le chrétien cesse d'obéir à la parole de Dieu cesse de se soumettre au Saint-Esprit de Dieu de lui être soumis de lui être obéissant le jour où Galate 5 16 n'existe plus dans ta vie chrétienne le jour où Romain 8 n'existe plus dans ta vie mon frère tu n'es plus le torrent tu peux monter descendre transpirer dans la prière envoyer le feu comme tu veux il n'y aura aucun résultat aucun résultat l'apôtre Paul dit quoi la sanctification comment un s'abstenir de toute immoralité de tout péché bien aimé lorsque nous sommes obéissants à Dieu lorsque nous sommes soumis au Saint-Esprit nous recevons la puissance la capacité de vaincre ce que la Bible appelle la chéro la nature humaine la nature humaine comme on l'expliquait encore hier bien aimé qui s'appuie sur les sentiments les émotions les patients les passions qui sont dans notre âme qui s'appuie sur les exigences du corps les réclamations du corps bien aimé les sentiments de l'âme que le corps est sans etc comme vous entendez ces filles ces jeunes gens qui vous disent non j'ai des sentiments j'ai des sentiments tout ça et à cause de ça ce livre a l'impéité a l'adultère mais c'est la nature humaine c'est normal qu'on a des sentiments Dieu a créé le corps avec le sexe mais quand on est enfant de Dieu il y a une loi qui règle l'utilisation de ces sentiments de ces passions la loi de Dieu dit quoi tu ne commettras pas d'impiucité ou d'adultère donc ton état civil ne peut pas être une justification la situation que tu vis dans ta maison en tant que marié ne peut pas justifier l'adultère vous entendez les gens dire oh non tu vois tu as 3 ans tu as 3 5 ans il faut il faut non toute relation sexuelle en dehors du mariage est un péché devant notre Dieu c'est ça l'impéucité pour les célibataires et l'adultère pour les mariés donc il n'y a pas une justification de ce péché là dit encore très bien Amen alors lorsque nous croyons donc la foi c'est aussi croire croire à la parole de Dieu dans sa totalité croire que les lois de Dieu le commandement de Dieu c'est aussi bon pour moi ça fait partie de ma bénédiction parce que c'est ça la condition même si ce n'est quoi non les chrétiens croient que Dieu peut déployer sa puissance et leur donner à manger leur donner ceci cela très bien mais les chrétiens ne croient pas que Dieu peut leur donner la même puissance pour maintenant obéir aux lois pour résister à la pression de l'impéucité de l'adultère de l'adultère du mensonge pour vaincre la loi les lois des oeuvres mortes pour vaincre la nature humaine la chair vaincre son influence le chrétien ne croit pas mais lorsque nous croyons en la parole de Dieu dans sa totalité alors nous obéissons aux lois c'est aussi la foi il n'y a pas de foi véritable sans obéissance aux lois des dieux j'ai dit il n'y a pas de foi véritable sans obéissance aux commandements des dieux quelques avaient bien aimé c'est ça la vie de l'esprit c'est ça la vie de l'esprit lorsque dans mon esprit je crois et j'accepte que toute relation sexuelle en dehors du mariage est un péché je reçois la capacité spirituelle de la part du Saint-Esprit pour maintenant instruire mon âme et mon corps pour leur dire taisez-vous pour détruire les sentiments en eux souviens-toi nous t'avons toujours dit que c'est ton esprit qui rendra des comptes ne t'en fais pas si tu laisses ton âme et ton corps péché contre Dieu c'est toi qui péche que tu le veilles ou non parce que toi toi là dont je parle c'est toi esprit toi esprit Dieu te donne sa loi et il te donne la puissance de son esprit lorsque tu lui es soumis pour obéir à cette loi et donc pour régner dominer sur ton âme et sur ton corps mais si toi esprit tu n'exerces pas cette autorité sur ton âme et ton corps tu les laisses sous l'influence de la nature humaine très bien pendant que tu pêches tu te sens bien dans le corps tu te sens bien dans le corps le plaisir sexuel très bien tu te sens bien tu commets un autre péché tu te sens bien mais le jour que le corps va mourir or ce jour là que tu le veilles ou non il est là il va arriver le jour que le corps va mourir le corps qui t'a entraîné à pécher le corps va aller dans la tombe il va pourrir toi maintenant esprit tu vas aller dans le monde spirituel souviens-toi d'Ecclésiens chapitre 12 tu vas rentrer d'où tu es venu c'est à dire dans le monde spirituel et quand tu arrives là-bas tu trouves Dieu le tout puissant qui va te juger que tu le veilles ou non mon frère donc il est temps que toi homme spirituel tu crois véritablement en Dieu tu crois en sa parole tu te soumets au Saint-Esprit en ce moment là tu recevras cette vie de Dieu tu meneras cette vie de Dieu qui est la vie de sainteté qui est la vie de sanctification cette vie qui plaît à Dieu et tu vas transmettre cette vie à ton esprit à ton âme tu le donneras à ton âme et à ton corps l'opportunité des relations sexuelles que quand tu vas te marier et quand tu es marié tu es fidèle à ta femme tu es fidèle à ton mari un point un trait c'est ce que l'apôtre Paul-Diot-Hessaloniciens que vous vous absteniez de toute immoralité que chacun de vous sache tenir son corps dans la consécration et dans la dignité tenir son corps dans la consécration et dans la dignité l'impunicité l'adultère c'est parmi les œuvres charnelles qui dévorent encore beaucoup de chrétiens dans les églises que Dieu nous aide mon frère sois humble si tu reconnais que cette cette œuvre de la chair résiste encore dans ta vie répands-toi 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 pour que Dieu restaure Jérusalem Esaïe 60 à bien aimé dans le Seigneur il fallait que Israël se répande quand vous prenez le livre des juges c'est comme ça vous rappelez la vie d'Israël caractérisée par le sigle à 4 R sigle à 4 R première R c'est la rébellion par le péché deuxième R c'est la répression ou la punition de Dieu troisième R c'est la restauration troisième R c'est la répandance lorsque Dieu punit Israël par la répression Israël se répand la répandance c'est la quatrième quand il se répand c'est la restauration donc répands-toi mon frère sois humble répands-toi prends la décision vraiment de ne jamais céder à toute convoitise des yeux de la chair c'est au moment là le Saint-Esprit va t'aider Dieu va te pardonner et tu ne seras plus jamais esclave l'apôtre Paul dit au Thessaloniciens ici la sanctification c'est à dire que vous vous absteniez de toute immoralité l'immoralité sexuelle ainsi que dans les autres domaines que vous sachiez garder votre corps dans la consécration et la dignité lorsqu'il écrit au Corinthien un Corinthien chapitre 6 il dit quoi ne livrez pas votre corps à la débauche ne livrez pas les membres de votre corps à la débauche à toutes sortes de débauche à l'ivrognerie à l'impudité à l'adultère non Amen et bien aimé dans le Seigneur et il conclut en disant ce que Dieu veut c'est quoi Dieu ne nous a pas appelé à vivre la vie de péché non d'injustice non Dieu nous a appelé à la sainteté Amen et bien aimé Dieu nous appelle à la sanctification je t'ai dit c'est la condition c'est la première chose primordiale que Dieu cherche lorsqu'il veut entrer en contact d'un homme cela c'est tous les jours Alléluia que Dieu soit loué que Dieu soit béni nous prions Dieu tout puissant une fois de plus merci au nom puissant glorieux de Jésus Christ pour ta parole qu'on venait encore de recevoir aujourd'hui Dieu le Saint Esprit de Jésus Christ nous voulons nous recommander tous ensemble à toi en toute humilité nous nous soumettons à toi et nous te demandons de nous renouveler papa de nous renouveler ton nom sur ta puissance afin que nous soyons soumis à toi afin que nous soyons capables tous les jours de nous soumettre à la loi de Dieu d'obéir au commandement de Dieu de satisfaire aux exigences de la sécurité de la justice de notre Dieu en ce moment là cette vie là spirituelle de sanctification de notre esprit cette vie là qui que notre esprit transmettra finalement à l'âme et au corps c'est la vie qui te plaît toi notre Dieu et lorsque notre vie t'est agréable notre vie te plaît ta puissance va continuer à agir dans nos vies pour suivre son oeuvre afin que nous soyons toujours ce torrent qui amène le changement dans sa vie dans la vie des autres soit loué soit béni Dieu le Saint Esprit de Jésus Christ nous avons ainsi déclaré au nom de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur Amen Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Tabengeli Les sept images de l'influence du chrétien dans le monde Le sept fois de l'accomplissement de toutes choses de la partie 1 à la partie 3 Quel temps fait-il à l'horloge détruire pour l'humanité Délivrer de l'esclavage pour servir l'éternel de la partie 1 à la partie 7 La résurrection du Seigneur Jésus-Christ Les événements eschatologiques De la partie 1 à la partie 10 Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi La double portion De la partie 1 à la partie 5 Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux Zacharie Kabengeli Virgule Nouvelle Cité de David Youtube Zacharie Kabengeli à Bible ouverte